Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus Christ selon saint Jean. En ce temps-là, Jésus déclara, « Mes brebis, écoutent ma voix. Moi, je les connais, et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle. Jamais elles ne périront, et personne ne les arrachera de ma main. Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tout, et personne ne peut les arracher de la main du Père. Le Père et moi, nous sommes un. Cet évangile qui est tiré de saint Jean, et qui est bref aujourd'hui, emploie des mots comme celui de brebis, celui de pasteur. Il n'y a pas le mot de troupeau, mais on l'a entendu dans la prière du début de la messe, que le troupeau parvienne, malgré sa faiblesse, là où son pasteur est entré victorieux. La perspective est donc celle d'un peuple. Nous sommes le peuple de Dieu. Évidemment, en milieu rural où Jésus a vécu, l'image des brebis, du troupeau, du pasteur, viennent tout naturellement. Et de toute façon, parcourent la Bible à travers tout l'Ancien Testament. Mais pour nous, peut-être, après le Concile Vatican II, l'image est-elle celle du peuple, le peuple de Dieu. Jésus est venu pour tirer du cœur de ce monde un peuple qui soit vraiment un peuple pour Dieu et qui puisse répandre autour de lui la lumière de la parole de Dieu. C'est particulièrement frappant dans la première lecture, un passage du livre des Actes des Apôtres, où Paul et Barnabé sont en mission et parcourent certaines villes qui sont plutôt au nord de la Palestine et plutôt vers la Grèce, d'ailleurs, actuelle. et ils s'adressent évidemment à leurs compatriotes juifs pour leur parler de Jésus. Et puis, voici qu'ils s'aperçoivent qu'ils ne sont pas reçus, pas écoutés et même qu'on s'oppose à eux. Et il est dit dans ce passage des Actes que Paul et Barnabé, cependant, les encourageaient à rester attachés à la grâce de Dieu. J'ai tiré cette phrase d'un des versets des Actes. Il les encourageait à rester attachés à la grâce de Dieu. Voilà. Ces hommes sont des hommes plutôt de la loi et de l'application de la loi. Et voici que Paul et Barnabé leur annoncent la grâce, quelque chose de gratuit. Dieu nous aime gratuitement, même si nous ne respectons pas forcément totalement la loi. Il nous aime gracieusement, gratuitement. Et Paul et Barnabé annoncent la grâce. Et c'est ce à quoi il faut essayer de s'attacher, de rester attachés, les encourager à rester attachés à la grâce de Dieu. Et cette grâce de Dieu, c'est une grâce qui est donnée au baptême et qui s'épanouit tout au long de la vie si on fait ce qu'il faut pour la déployer et qui doit aboutir jusque dans la vie éternelle, qui doit nous mener jusqu'en vie éternelle. Notre perspective n'est pas de rester sur la terre aussi longtemps que ce soit possible, même si c'est quelquefois très longtemps. Et aujourd'hui, vivre aux alentours de 100 ans, ce n'est pas rare. C'est très bien, mais nous sommes appelés à faire, faut-il dire un saut qualitatif ? Ce n'est pas un bon mot, mais nous sommes appelés à passer du côté de la grâce totale dans la lumière de Dieu. Et avoir Dieu face à face. Et l'objectif de notre témoignage aussi auprès de nos contemporains autour de nous, c'est de leur dire cela, c'est de leur témoigner de cela. La vie a un sens. Elle n'est pas seulement uniquement sur la terre. Elle n'est pas uniquement d'avoir une belle famille, une profession extraordinaire, le plus d'argent possible, une belle maison. Et elle est aussi d'aller près de Dieu, de voir Dieu face à face et d'être comblée par sa grâce. Par son bonheur. Et dans ce sens-là, nous sommes alors membres d'un peuple qui se dirige vers Dieu. Brebis, brebis qui écoutent la voix du pasteur qui est Jésus et qui nous donne la vie éternelle. Et on retrouve ce que Jésus dit dans l'Évangile. « Je les connais, elles me suivent, je leur donne la vie éternelle. Jamais elles ne périront, sous-entendu, éternellement. Personne ne les arrachera de ma main. » Voilà, nous sommes dans la main de Jésus, dans la main de Dieu. « Personne ne peut les arracher de la main du Père, » dit encore Jésus. « Car le Père et moi, nous sommes un. » La vie éternelle, c'est le don gracieux qui nous est fait, qui nous est proposé. Alors, par rapport à cela, évidemment, on est plus ou moins en appétit. Et on a plus ou moins de difficultés aussi à vraiment accueillir gratuitement ce don. Songez à ce brigand crucifié à côté de Jésus qui lui dit « Souviens-toi de moi. » Et Jésus qui lui répond « Aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. » C'est vraiment gratuit, c'est gracieux. Aujourd'hui, c'est aussi le dimanche des vocations, classiquement dans l'Église catholique. Le quatrième dimanche de Pâques, c'est le dimanche de l'appel aux vocations. Peut-être à la sortie de la messe, on vous distribuera une enveloppe qui est celle du diocèse pour vous parler des jeunes hommes qui se préparent à devenir prêtres pour notre diocèse et qui ont, je crois, fait quelques méditations pour nous concernant la miséricorde puisque nous ne cessons de prier autour de la miséricorde tout au long de cette année jubilaire. Il y a aujourd'hui des garçons qui se préparent, des hommes mûrs maintenant, qui se préparent à devenir prêtres. Pas facile, n'est-ce pas, dans le contexte d'aujourd'hui, surtout après ces dernières semaines et ces derniers mois en France. Pas facile. Et cependant, Dieu appelle et certains répondent à son appel. et quelquefois à un âge où ils ont en main une profession civile tout à fait honorable, des diplômes à n'en plus finir. Et ils décident de tout arrêter pour vraiment se donner à Jésus et servir le peuple de Dieu. Être au cœur de ce peuple de Dieu, membre ordonné, afin de le servir pour lui proposer la vie éternelle, pour lui faciliter l'accès à la vie éternelle à travers les sacrements de l'Église et aussi à travers la prédication de la parole, la catéchèse et que sais-je. Et nous sommes tous alors autour des pasteurs, les uns et les autres, et même nous, prêtres, autour de l'évêque, nous sommes tous appelés ainsi à nous diriger vers la gloire de Dieu dans la vie éternelle et à attirer le plus de monde. Souvenez-vous, dimanche dernier, on parlait de cette pêche extraordinaire qu'a faite Pierre auprès de Jésus ressuscité, 153 poissons qui représentaient toutes les nations qui viennent à la fin des temps jusqu'à Dieu. Nous sommes disciples missionnaires, nous sommes les uns et les autres en mission pour annoncer Jésus autour de nous, pour partager la joie de connaître Jésus, pour dire à ceux qui nous entourent, il y a une bonne nouvelle, celle de la vie que Jésus nous propose et nous donne. Connais-tu cette bonne nouvelle ? Nous avons à chercher à le partager, les uns et les autres. Ça ne regarde pas seulement le prêtre, chaque baptisé est missionnaire dans la portion de monde qui est le sien. Et voilà. Alors je ne sais pas si on peut, tout en étant dans telle ou telle profession, parler à certains moments, sans mélanger les plans d'ailleurs, parce que voilà, il faut trouver le bon moment. Mais beaucoup de gens autour de nous ont faim et soif d'un sens à leur vie et de lumière. Puissions-nous être porteurs de la bonne nouvelle, de la parole de Dieu et de la vie éternelle. Sous-titrage Société Radio-Canada